L'amicale Areouna avait dans un de ses projets un voyage organisé à Honolulu. Pour cela, le bureau a pensé organiser ce voyage entre le 30 mars et le 10 avril. Nous avons donc passé d'abord la soirée avant le départ qui était prévue pour le 30 chez Maslin, qui a bien voulu nous offrir le dîner de départ. Malheureusement, ce soir-là, c'était un faux départ. Et nous voyons actuellement sur l'image le second faux départ, c'est-à-dire le samedi matin à 7h, après avoir été réveillé à 3h30 du matin. À 7h, dans la salle d'attente, on nous annonce que l'avion a du retard et qu'il ne partira que le K5 heure de l'après-midi. Il y en a qui lisent, il y en a qui s'endorment. En attendant la sortie de la zone douanière, comme au maire. Il y en a qui commencent à se poser des questions. Est-ce qu'on va vraiment partir pour Honolulu? Nous avons quand même passé une nuit à l'hôtel Royal Propriété, c'est-à-dire le vendredi soir, puisqu'on n'a pas pu prendre l'avion. « Hawaiian Air » nous a logés au Royal Propriété. Et après le deuxième faux départ, on nous a ramenés au Royal Propriété où on a pris notre petit déjeuner et le déjeuner. Avec tous ces retards, il y a de quoi tout le groupe a faim. Voyez au maire. Au maire a attendu deux heures pour être servi. Il faut dire que le service n'était pas assez rapide ce matin-là. Mais on gardait quand même le sourire. Personne ne se découragait. C'est-à-dire que le service n'était pas assez rapide. La deuxième nuit, nous l'avons passée puisqu'on n'a pas pu prendre l'avion à 5 heures ce samedi après-midi. Nous avons donc passé notre nuit au Mava Beach, au frais de Hawaiian Air. Et le dimanche matin, à 4 heures, on nous a réveillés pour se rendre à l'aéroport. Et enfin, tout le monde n'y croyait pas encore, mais en arrivant dans l'avion, en entendant les pluies du moteur, ça y est. C'est là que tout le monde a réalisé qu'on va réellement partir pour Honolulu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Certains, comme Roselyne, pensaient qu'on allait redescendre par l'autre escalier, mais c'était une mauvaise alerte et nous voilà partis pour Honolulu. Nous avons quitté Popéité à 6h30 et nous sommes arrivés à Honolulu à midi. Afin à Honolulu. Après avoir passé la douane, être arrivé à l'hôtel, tout le monde s'est reposé tout d'abord et puis il y en a qui en... quelques-uns ont décidé d'aller... visiter le marketplace ce jour-là. Le lendemain, un groupe... la majorité s'est rendue à Alamoana Center. Ce que nous avons pu constater, c'est le business que l'on fait à Honolulu. Partout en face, tout est business pour le tourisme en principale. et surtout pour les touristes japonais. Tout à Honolulu est basé pour attirer les touristes japonais. Alors vous avez entendu précédemment le jeune homme présenter ce groupe de danseurs et il dit que le hula était à l'origine une danse qui était dansée par les hommes et non par les femmes. Les femmes ne dansent pas le hula. Quand on dit hula, c'est une danse principalement dansée par les hommes. . . . . . . . Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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